... On va commencer, si vous le voulez bien, cette troisième soirée du cycle Architecture en Israël avec Amos Guitaï et Jean-François Chevrier, dont je rappelle que l'exposition en cours au Musée Réna Sofia de Madrid porte aussi sur le travail d'Amos Guitaï, « Las biografías de Amos Guitaï ». Et me dit Jean-François, vous pouvez encore la voir jusqu'au mois de juin, donc en tout cas c'est dans le créneau des prochaines vacances scolaires. Il y a des tarifs avec EasyJet ? Alors ce soir, pour cette troisième soirée, nous accueillons Jean-Louis Cohen, qu'on ne présente plus, mais je vais tout de même le faire brièvement. Il est professeur d'histoire de l'architecture à l'Institute of Fine Arts de la New York University. Il a fait de nombreuses recherches en architecture, il est lui-même architecte, pas seulement historien, et recherches qu'il a axées sur l'architecture et l'urbanisme du XXe siècle, notamment sur les cultures architecturales allemandes et soviétiques, l'urbanisme colonial en Afrique du Nord, les travaux de Le Corbusier, ou l'histoire de la planification urbaine de Paris. Il a organisé de nombreuses expositions, dont récemment, en 2013, pour me limiter à cette année, Le Corbusier, An Atlas of Modern Landscapes au MoMA de New York, ou encore Interférence, Architecture Allemagne-France à Strasbourg et à Francfort. En 1997, il a été à l'origine du projet de cette cité de l'architecture et du patrimoine, puisqu'il fut chargé de sa préfiguration. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours très heureux de l'y voir revenir, et il le fait très souvent ces derniers temps. Je signale trois projets sur lesquels nous collaborons avec Jean-Louis. L'exposition Architecture en uniforme, dont il est commissaire et qui sera présentée dans nos murs à partir du 24 avril et jusqu'au 8 septembre. Le pavillon français de la prochaine biennale d'architecture de Venise, dont il est également commissaire, commissaire général étant Remkulas, qui se déroulera du 7 juin au 23 novembre, et dont la cité de l'architecture du patrimoine est le producteur exécutif. Nous travaillons aussi avec lui sur ce projet. Et enfin, je signale pour l'an prochain, en 2015, une exposition sur l'atelier d'architecture et d'urbanisme, l'AUA. Je donne la parole à Amos, qui aime bien dire quelques mots, pour présenter la soirée. Je n'ai pas dit qu'il y avait deux films au programme, vous verrez, l'une sur l'architecture du mandat britannique et l'autre sur la question du kibbutz. Le premier est présenté, ça, il faut peut-être qu'on le dise, parce que c'est un défaut de sous-titrage. Les invités, l'identité, les qualités des invités d'Amos dans ses films ne sont pas traduits. Pour le film sur le mandat britannique, c'est Ada Carmi, qui est architecte et fille d'un grand architecte israélien. Et pour le film sur le kibbutz, c'est Moukitsour, qui est historien. Amos. Bon, je suis content d'être à nouveau ici, mais je crois que tu as dit tout. Il ne me reste rien à dire. Alors, ce soir, les deux épisodes, ils évoquent des questions, mais je ne vais pas remplacer le discours qui va être dans l'épisode même. Dans l'épisode du kibbutz, c'est plutôt le rapport entre l'architecte, l'individuel et le collectif, qui a un rapport pas simple. Parce que dans le kibbutz, tout le monde, il veut voir une opinion. C'est presque le contre-sens des discours qu'on a eu dans les deux premières racontes. Comment un architecte individuel, un designer, ses propres réflexions, comment il faut dessiner des résidences, comment il arrive de survivre dans cette configuration assez complexe. Et le premier épisode, c'est Ada Carmi, qui a aussi été prof à Columbia, qu'il va nous décrit effectivement cette tension entre l'Empire britannique, l'architecte de l'Empire britannique, et cette terre qu'il trouve au Moyen-Orient. Je crois que cet épisode exprime très bien c'est un rapport entre l'Empire britannique qui a duré 30 ans, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Allenby est rentré à Jérusalem en 1917. Le mandat britannique terminé en mai 1948, 30 ans. Mais dans ces 30 ans, ils ont construit une infrastructure assez impressionnante en Palestine d'époque. Alors, je crois qu'on va parler tout à l'heure. Merci d'être ici ce soir. A tout à l'heure. Bien. Alors, ce soir, comme pour les deux séances précédentes, nous sommes confrontés à deux films très différents. Évidemment, vous pouvez imaginer que ces rapprochements étranges sont voulus. Donc, deux films très différents qui traitent de deux sujets que l'on a quelques difficultés même à relier. En tout cas, le lien n'est pas fait. Alors, en ce qui concerne le second film, je voudrais commencer par une question à Amos, c'est une question un peu personnelle, parce que tous ces films traitent d'architecture, mais ce sont aussi des rencontres d'Amos avec des personnages. Et parfois, ces rencontres, d'ailleurs, vous le percevez bien, ont un caractère assez personnel. Ton dialogue avec Kadha Karmie est un dialogue personnel, plus personnel, bien sûr, que le dialogue que tu as avec l'historien des kibbutz. Alors, mais je voudrais quand même commencer par une question sur les kibbutz. Parce que tu as toi-même vécu un bref moment, quand tu étais jeune, très jeune, enfant, dans un kibbutz. Et tu n'en as pas eu forcément une très, très bonne expérience. Enfin, en tout cas, ambiguë. En tout cas, ambiguë. Mais, donc j'aimerais que tu nous parles de ça, mais tu consacres deux émissions au kibbutz. Là, nous en avons vu une. Il y en a une seconde. Alors, il y a une sorte, là, de... D'abord, deux émissions sur les kibbutz. C'est beaucoup. Ça veut dire que tu considères que c'est un phénomène très important. Et en même temps, ça contredit légèrement l'expérience que tu as eue, qui n'était pas, au fond, peut-être... En fait, si. Moi, je pense que c'était une expérience très importante. Mais une expérience très importante qui présentait, disons, un aspect ambivalent, ambiguë, et par certains côtés, assez négatif. Donc, est-ce que nous pourrions déjà commencer par là ? Alors, Jean-François, pour situer un peu... Alors, comme j'avais 10 ans, pour expliquer un peu les questions de Jean-François, ma mère, qui est dans la fin d'année 20, elle est partie de la Palestine avec des copines. Ils ont pris le bateau en 1929. Et ils ont acheté des billets de bateau parce qu'ils considéraient que c'est devenu un peu provincial. Ils ont été allés à Vienne pour voir Freud. Et ma mère, elle avait 19 ans. Et ses copines aussi, c'est-à-dire l'audace. Et on va parler de l'audace vis-à-vis du kibbutz aussi. C'est ma mère et ses copines qui restaient entre 1929 jusqu'en 1932. En 1932, elle était allée à Berlin. Elle a vu visuellement Alexander Platz, Hitler, qui étaient en train de faire un speech. Et là, elle avait le bon jugement qu'il faut quitter Europe. Alors, elle est rentrée en Palestine. Alors, en 1960, moi, j'avais déjà 10 ans. Elle était en vie de continuer un peu cette réflexion. Alors, elle est partie à Londres pour voir Anna Freud. Elle est passée un an dans le London School of Economics. Mon père, lui, il était allé à Japon et Singapour sur la mission des Nations Unies. Et moi, j'étais allé dans le kibbutz. Alors, ma mère, elle a écrit beaucoup de lettres, d'ailleurs, qui étaient éditées dans cette lettre Gallimard sur les correspondances de ma mère. Et moi, j'étais tombé de cette société assez protégée de Carmel, de Haïfa, direct sur le collectif du kibbutz pour expliquer les questions de Jean-François. Et je crois que depuis cette expérience qui était effectivement formateur, comme la collective, comme tout le monde est d'accord sur quelque chose, il faut que je pose des questions. Alors, je crois que c'était effectivement une expérience forme qui m'a montré qu'il ne faut pas donner le pouvoir absolu à cette sorte d'homogénéité idéologique. Il faut questionner. Il ne faut pas être d'accord. Mais ça, c'était mon expérience comme enfant. Mais quand même, malgré cette expérience personnelle, je trouve que le kibbutz, avec la perspective, c'est une des choses les plus originales qui n'a jamais été tentée en Israël. C'est-à-dire, Israël, aujourd'hui, il est très fier de high tech, de technologie, de la puissance militaire, etc. Mais je crois que cette audace des gens qui étaient allés, qui étaient plutôt intellectuels, qui étaient allés fonder une collective, mais une vraie commune, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune priorité privée, et que le salaire moyen des membres du kibbutz annuel était équivalent de 150 euros pour l'année, et que le kibbutz s'apposait de fournir tous les besoins, c'est-à-dire la nourriture, l'élevage des enfants, que pour libérer les femmes des tâches quotidiens, les enfants n'étaient pas avec leurs parents. Alors, ça avait un impact sur l'architecture, parce qu'effectivement, l'appartement des membres du kibbutz, il avait 20 mètres carrés. C'était minimal. C'était une pièce plus une petite cuisine pour faire le café, c'est tout. Mais les enfants étaient ensemble dans un autre building. D'ailleurs, moi, j'étais comme j'avais 10 ans. J'étais avec ce groupe d'enfants. Alors, je trouve que c'est vraiment un plus que ce n'est pas comme le colchose soviétique, c'est-à-dire que ce n'est pas dictatorial, c'est-à-dire qu'il y a un aspect volontaire, c'est-à-dire que c'est un commune socialiste utopique. Oui, mais l'État, il n'y avait pas encore d'État, c'est-à-dire que comme Mokitsur parle, Kibbutz s'était créé très tôt, il était créé en 1905, l'État a été créé plus que 40 ans plus tard, c'est-à-dire que vraiment, c'est un geste volontaire. Et d'ailleurs, en plus que politiquement, il était situé à gauche, et je crois que même le trouble que le Kibbutz trouve aujourd'hui, il a un aspect politique, c'est-à-dire l'Israël qui est conduit dans les dernières, à partir de 1977, avec un très bref épisode, l'époque de Rabin et Barak qui a toujours été conduit par la droite, la droite a considéré le Kibbutz comme la vraie menace politique, et alors il a fait tout pour effectivement faciliter la désintégration de ce projet. Alors, je trouvais que comme cette série, elle garde la mémoire de l'architecture coloniale, etc., le Kibbutz, il a une place importante comme une sorte de projet d'avant-garde originale israélienne. Oui, justement, Jean-Luc Cohen aura peut-être des choses à nous dire sur ce point. Tu mets l'accent dans ton film sur une forme du collectif, le Kibbutz, mais à l'intérieur de cette forme, une autre forme très particulière qui est le réfectoire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'effectivement, pour vous, le réfectoire a cette importance centrale dans la pensée sociale et architecturale du Kibbutz ? Alors, moi, j'ai très peu l'expérience directe des Kibbutz. On a une expérience livresque. C'est un voyage que je n'ai pas encore fait, mais je crois qu'il est important de situer à la fois les Kibbutz et cette idée de la communion ou de la construction de la communauté autour du repas dans un cadre un peu plus vaste qui nous rapporte d'ailleurs au premier film et aux propos d'Adda Carmi sur les Anglais. Parce qu'au fond, le Kibbutz, il est né cette idée de commune en dehors de la ville. On peut le lire en rapport avec le mouvement de la cité jardin britannique. L'idée que la ville, au fond, est corruptrice et que la communauté va se former à une échelle plus petite en marge de la ville. On peut le rattacher aussi à ce qui s'appelle la réforme culture en Allemagne au début du siècle, qui est un phénomène porté par les intellectuels, d'une transformation de la vie proto-écologique par le retour à la nature et le retour à l'agriculture. Et en dépit de ce qu'on peut dire sur les Colcos, qui dans leur première version étaient authentiquement des expériences collectives avant d'être broyées dans le dispositif stalinien, il y avait aussi cette idée de construire la commune avec des références dans l'histoire russe. Donc, pour moi, le Kibbutz, c'est une espèce d'intégration d'une série et de déplacements très freudiens, comme dans la théorie des rêves de Freud, condensation, déplacement d'un certain nombre d'expériences européennes européennes dans le contexte de la Palestine monétaire. Et avec une spécialité originale, je crois que Mouki l'a montré, en parlant de la disposition des tentes, très intéressant, les militaires contre la Chôme et Ratzahir contre la gauche n'ont pas la même disposition. J'ai toujours été très sceptique sur cette idée des modes de composition dictatoriaux et démocratiques, mais enfin, là, peut-être, est-ce que c'est une exception qui fonctionne, ou en tout cas qui est éloquente ? Le réfectoire et l'extension du réfectoire qui est le pré, la pelouse, qui est une sorte de salon où l'on parle, où l'on se rencontre, où l'on se jauge en dehors du repas. Et je dirais que la communion par le repas, c'est aussi une histoire assez ancienne, évidemment, et que dans le cas, et là, ce qui me vient à l'esprit, toujours dans une pensée comparatrice, qui est inévitable, on ne peut pas penser l'histoire d'Israël ou de la Palestine juive en elle-même, on ne peut la penser encore plus que pour toute autre situation nationale ou régionale, on ne peut la penser qu'en référence à tous les modèles, à tous les idéaux, à toutes les expériences que des gens avaient apportées avec eux de Pologne, des marges de l'ancien empire russe, d'Europe centrale et plus tard, qu'ils apporteront d'Afrique du Nord. Donc, pour moi, un des termes de comparaison intéressants, celui de la maison commune utopique russe des années 20, qui est aussi fondée sur l'idée de la production collective, pour utiliser des termes marxistes vulgaires, de la production collective de l'alimentation et des services. Donc, les enfants ensemble, la production de la nourriture ensemble et du coup, la réduction des logements au minimum. C'est un mouvement qui a une dimension utopique dans les années 20 et qui va ensuite devenir, dans des conditions de contrainte, une espèce de mode de vie forcé. Et dans ces conditions-là, c'est vrai que le réfectoire où la cuisine collective à grande échelle devient un des pôles, un des symboles de la construction de la nouvelle collectivité. Donc, je trouve cette idée du partage, alors, on peut lui trouver des origines plus anciennes, voire bibliques, mais cette idée de la cuisine, du don, de l'échange au travers du repas, elle me semble très forte et elle a survécu, bien sûr, dans le kibbutz bien plus longtemps que partout ailleurs. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que le kibbutz n'est comme d'ailleurs le film le dit très bien, ce n'est ni un village ni une ville. C'est-à-dire que c'est vraiment une troisième forme et ça, c'est, je crois, vraiment tout à fait déterminant et très sensible d'ailleurs. Enfin, encore aujourd'hui, les kibbutz peuvent être des communes relativement importantes, jusqu'à 1000 personnes, pas tellement plus, mais c'est plutôt la population d'un village, mais ce n'est vraiment pas un village et ce n'est pas non plus une ville. Et ce que dit l'historien est formidable parce qu'il fait bien percevoir aussi cette alliance entre la bohème et le monde rural. Ça, c'est un point très, très fort. Il y a une mixité, la sociale, une hybridation sociale qui est extrêmement intéressante. Et elle, Anna Carmi, elle parle aussi d'hybridation avant. Alors, je sais que c'est un mot très à la mode aujourd'hui, mais enfin, quand même, il y a là quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ces deux modes de bricolage, l'architecture coloniale et les kiboutts qui sont évidemment très différents, mais dans lesquels il y a cette espèce de jeu avec des modèles qui sont hétérogènes. Donc ça, c'est un premier point, mais je... Non, je veux dire, c'est absolument exact. C'est-à-dire qu'il y a des tas de plans d'hybridation plutôt d'interculturalité. Je parlerais plutôt d'interculturalité. Je crois qu'on entre évidemment entre culture nationale ou culture à connotation nationale, puis évidemment entre groupes sociaux. Et je reviendrai sur le thème de la culture de la réforme au tournant du siècle en Allemagne, qui est un mouvement d'intellectuel qui va vers les périphéries et vers la campagne et qui rencontre dans le même temps tout un discours, une théorie d'une nouvelle agriculture. Donc on pourrait dire que la Palestine devient le laboratoire avancé d'une série de mouvements de réformes qui sont apparus en Europe à commencer par le socialisme dit que Marx dénommera utopique en continuant par le mouvement pour la cité jardin, le mouvement pour la réforme et le collectivisme d'inspiration d'inspiration socialiste. Tous ces courants se rencontrent et se composent et se croisent et se sédimentent dans ces expériences du début du siècle et des années 20. Le deuxième point, on pourrait en parler, je crois que c'est quand même très important, et c'est peut-être la raison pour laquelle tu fais deux émissions sur le kibbutz, c'est que c'est une invention institutionnelle, disons cela aussi, c'est une invention de forme mais une invention institutionnelle et l'invention institutionnelle c'est quand même extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. On invente des formes mais on invente aussi des institutions et les institutions sont des formes. Et c'est une invention institutionnelle qui est tout à fait antérieure à la création de l'État dont la teneur idéologique est évidemment le sionisme mais quel sionisme ? Parce que le sionisme c'est quand même un mot qui recouvre beaucoup d'orientations très différentes et il est certain que l'ikibbutz n'avait pas pour objectif la création d'une identité nationale au sens où la nation s'identifie à un État. Alors, est-ce une des raisons pour lesquelles tu t'intéresses tellement à ce phénomène ? C'est évidemment politique c'est-à-dire si on s'intéresse au kibbutz on est obligé de dire qu'il s'est passé quelque chose en Palestine que les juifs ont fait quelque chose en Palestine qui n'était pas nécessairement qui ne visait pas nécessairement la création d'un État en tout cas d'un État tel que celui qui s'est créé en 1948. Le kibbutz de notre ami Galia Baror, par exemple Einarod qui est un des plus extraordinaires est un kibbutz dans lequel l'idée de la création d'un État n'existait absolument pas. C'est-à-dire moi je crois que le courant russe était déterminant dans la création du kibbutz plus que même le courant allemand surtout le norodnik c'est Tolstoy et même même Rousseau le retour en nature ça avait un grand impact sur les premières réflexions et même mes grands-parents qui étaient dans le groupe de fondateurs qui arrivaient en Palestine qui partaient en 1905 et qui arrivaient en 1906 en Palestine de Bialystok Odessa Alexandrie et Palestine ils ont été pas bolcheviques mais anarcho-socialistes c'est-à-dire ils ont été contre une idée centraliste d'organisation de société et c'était plutôt pour des séries de collectifs et d'ailleurs comme un autre historique Ben-Gurion qui était beaucoup plus attiré par les notions centralistes du socialisme beaucoup plus que par exemple mon grand-père ils sont disputés mais Ben-Gurion a confédéré cette série d'organisations syndicales fragmentées qu'il y avait d'organismes de collectifs de bus collectifs d'imprimerie agricoles etc etc il a confédéré en 1922 pour les instats de route pour les syndicats qui existent jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui en Israël en différence de la France il y a une grève c'est une grève générale qui bloque tout le pays d'un coup c'est pas le contrôleur aérien qui bloque un petit morceau tout le pays arrête c'est une grève qui ne peut pas durer très longtemps parce qu'ils sont très efficaces et ça règle des tensions sociales d'une façon différente que c'est dans les situations de société structure dans laquelle les syndicats il y a un syndicat c'est jeté etc c'est-à-dire c'est très fragmenté là c'est hyper centralisé et c'est effectivement la création de Ben Gurion qui commençait comme la figure centrale des syndicats après il a passé dans les organisations sionistes pré-étatiques et après il est devenu le premier premier ministre en Pé c'est-à-dire que l'architecture générale d'état a été conçu par lui et dans ce sens cette trace exige jusqu'à aujourd'hui même si même malgré la longue durée de l'écoute au pouvoir c'est-à-dire le grand problème de l'écoute c'est effectivement cet héritage alors l'érosion elle est quand même existante c'est-à-dire jusqu'il y a 20 ans un tiers de toute l'industrie lourde toute l'industrie lourde pétrochimique appartenait au syndicat ils ont été les propriétaires de toutes les industries lourdes ils ont contrôlé toutes les assurances de santé c'était etc et petit par petit effectivement ils sont morcelés alors moi je trouve qu'effectivement c'est et aussi tu as raison c'est-à-dire moi je trouve qu'il y a aujourd'hui une perception comme l'état d'israël était construit on peut dire d'une façon indirecte par hitler c'est-à-dire qu'avant il y avait zéro et effectivement après le choix il y avait l'état d'israël et c'est une idée assez simpliste moi je trouve que beaucoup de couches et d'ailleurs les couches positives de la société israélienne étaient construites avant la deuxième guerre mondiale c'était c'était des séries de sociétés civiles qui sont encore de force même s'ils sont affaiblis qui protègent un peu cette notion non qui n'est pas homogénique dans la société israélienne qu'il y a plusieurs vecteurs dans une situation conflictuelle mais ils sont encore et quand tu as complètement raison qu'il y avait plusieurs le kibbutz n'était même pas homogène il y avait la chôme qui était à gauche il y avait celui-là de Gallia qui est plutôt centriste il y avait celui-là de Ben Gurion etc. alors même dans le kibbutz il y avait des courants différents qui n'étaient pas d'accord qu'il y avait une autre notion alors tout ça amène au fait que comme j'avais le mandat de faire 16 chapitres sur l'architecture j'ai décidé effectivement de faire deux un c'est celui-là qu'on a vu qui est plutôt sur l'élément de base des formules de kibbutz et le deuxième qui est plutôt les tensions actuelles les désintégrations de kibbutz et je trouve que le kibbutz dans tous les cas c'est un moment important de la société israélienne on reviendra peut-être sur le kibbutz mais il y a peut-être qu'on peut essayer aussi de passer au premier film là il y a quand même dans ce film une chose très frappante c'est ton évidente sympathie pour cette femme oui parce qu'elle est bien ton évidente sympathie pour elle le fait que vous êtes sur la même longueur d'onde que vous avez une histoire partagée qu'elle est fille d'architecte toi aussi vous vous rencontrez sur ce point est-ce que tu peux déjà préciser un peu dans quelles ont été tes relations avec elle c'est-à-dire effectivement vous avez toujours été très lié et comment son père effectivement était ami de mon père et sa mère aussi alors dans mon enfance je me souviens de cette réunion d'architectes dans laquelle il y avait encore une sorte de vraiment ils ont vraiment partagé des réflexions sur l'architecture c'était un dialogue en continuité c'était pas effectivement dans les conférences ou des racontes plus formelles et je crois que cette issue elle est elle a produit quelque chose qui n'est pas dans l'état qu'on est actuellement avec l'architecture que la compétition sans limite d'égo architectural détruit le tissu de la ville c'est-à-dire qu'il y avait encore une liède raconte on a même été d'accord c'est-à-dire le groupe d'architectes était d'accord de respecter quelques paramètres communes dans un d'un autre épisode sur les campus de Jérusalem de l'université qui était créé dans les années 50 c'est un campus qui était créé par dix architectes mais si on est un layman c'est-à-dire si on ne connait pas les paramètres et on promène dans ce campus de Guyvatram on pense que c'est le même architecte parce qu'il y a quelques règles de jeu ils ont tout accepté les quantités d'étages respecter l'espace ouvert etc. et aujourd'hui on a l'architecture est devenu dans le sens complètement inverse qui va faire les gestes particuliers et je trouve que c'est vraiment on souffle alors Ada Carmi représente Dov Carmi et aussi The Evererter et tout ce groupe là c'était humainement c'était vraiment agréable on avait comme enfant j'étais tout petit mais j'avais des gens qui parlaient de la littérature qui étaient allés voir des théâtres qui étaient parler des choses nouvelles qui arrivaient d'architecture des matériaux etc. et je crois que cet aspect de dialogue entre l'architecte qui peut être autonome chacun il trouve que même c'est une chose qui était formidable ça m'a touché beaucoup alors évidemment les discours d'Ada Carmi c'est un discours humanisme alors au sens fort du terme le simple fait qu'elle fasse référence aux proportions et de ce point de vue là intéressant puis il y a l'écho d'ailleurs dans le deuxième film avec l'idée de la mesure humaine proportion mesure humaine c'est quand même depuis la renaissance deux choses qui sont liées mais je crois que Jean-Luc Cohen vous connaissez Ada Carmi est-ce que vous pourriez nous parler un peu d'elle et de son père aussi parce que c'est assez beau je trouve ce qu'elle dit sur sa position de femme dans un milieu aussi essentiellement masculin on pourrait faire toute une histoire de l'architecture de la Palestine juive et d'Israël je fais comme un mot je différencie et je considère aussi que tous les cadres de cette architecture sont nés dans l'entre-deux-guerres avec des architectes formés pour très peu au Bauhaus les gens du Bauhaus c'était une poignée de gens mais pour beaucoup à Bernau l'université technique tchèque qui était un des grands foyers de formation des juifs d'Europe centrale qui ne pouvaient pas être formés qui étaient éloignés interdits de séjour dans les universités hongroises ou roumaines ces gens qui ont été formés en Allemagne pour certains d'entre eux en France je pense à Neumann qui était un élève de Perret donc il y a un milieu très très important dans lequel se trouvait le père d'Adda mais je voudrais insister sur retourner à elle et son propos on sent dans son propos qu'elle n'a pas du tout le mépris de certains fanatiques du moderne pour l'architecture cette architecture classique modernisée coloniale britannique qui est une architecture intéressante c'est pas la première architecture coloniale c'est une architecture qui a digéré les éléments orientaux qu'on pourrait comparer à l'architecture tardive d'Alger ou à l'architecture du Maroc de Lyotet qui d'ailleurs Lyotet s'intéressait beaucoup à ce que faisaient les anglais donc c'est une architecture assez savante et complexe et elle sait la lire et ce qu'elle y lit je reviendrai sur un thème qui m'amènera à poser une question à Amos elle s'y intéresse notamment la question de la lumière et la question de la masse de l'épaisseur donc c'est pas du tout une problématique moderne on sait que le corbusier dont on va pas parler ce soir bien qu'on pourrait s'interroger à certains moments sur sa rencontre avec le projet sionniste dans les années 30 le corbusier a avancé finalement a ouvert avec la fenêtre longueur et son vocabulaire l'intérieur de la maison une sorte de lumière homogène pour le propos d'Adda est différent et son propos est un propos qui célèbre les vertus de l'épaisseur ce qui renvoie à ses affinités avec Louis Kahn et avec une autre architecture qui est une architecture moderne américaine mais qui se souvient de l'antique et donc c'est ce qu'on trouve c'est cette matrice qui fait qu'elle est sensible à l'architecture du mandat qui est par ailleurs une très solide et très belle architecture et je voudrais que dans cette histoire de la Palestine mandataire on n'oublie pas l'aspect mandataire certes il y a des architectes juifs venus de toute l'Europe et aussi ne l'oublions pas des clients qui sont prêts à jouer le jeu de cette architecture nouvelle c'est-à-dire des clients qui n'ont pas le goût conservateur qu'ont parfois les mêmes groupes sociaux juifs restés en Europe sauf exception donc il y a cette rencontre entre clients et concepteurs mais il y a aussi dans la toile de fond et elle le dit assez bien la réglementation britannique les architectes les ingénieurs et les urbanistes qui demandent à Patrick Geddes de faire le plan de Tel Aviv où se rencontrent l'idéal de la cité-jardin et celui de l'architecture moderne et qui encadrent finalement le développement territorial que ce soit d'ailleurs celui des colonies juives ou des villes à dominants juifs ou des villes palestiniennes parce qu'il y a aussi une élite technique palestinienne qui se forme dans la même période donc je crois que l'importance la matrice du mandat elle est intéressante et beaucoup plus complexe que ce qu'on a à l'esprit quand on regarde simplement Tel Aviv la ville blanche ou les quelques bâtiments d'Erich Mendelssohn Mais savez-vous comment Ada Carmi a été conduite à s'intéresser à cette architecture ? Je crois qu'elle avait lancé un projet graphique qui était un très grand projet d'analyse visuelle et d'analyse graphique des bâtiments pour lesquels elle a fait des planches remarquables j'en avais parlé il y a quelques années et dans le cours de ce projet elle a commencé à remonter à retourner aux origines et à remonter progressivement dans le temps et finalement à considérer qu'il faut se dire la vérité aussi c'est que beaucoup des bâtiments de la dite ville blanche de Tel Aviv sont des bâtiments modernisants qui utilisent des tics de langage des clichés des stilèmes modernes pour le dire comme les sémiologues et qui n'ont pas des bâtiments qui n'ont pas aussi parce que c'est des bâtiments assez modestes en termes de moyens de ressources qui n'ont pas la complexité de ces grands édifices du mandat donc fatalement vous êtes amenés à les considérer ceux-là ou ceux de Mendelssohn ou pas mal de bâtiments de Haïfa qui sont dans une catégorie plus élevée mais je voulais revenir à un de ces propos elle disait que les bâtiments des Anglais ne s'intéressaient pas au paysage tournaient le dos au paysage elle l'a dit assez clairement je ne me souviens plus de sa phrase exactement mais elle dit qu'ils étaient comme protégés ou construits un peu en réaction dans le paysage et je elle a dit aussi qu'ils n'hésitaient pas à se mettre à hauteur oui voilà mais qu'ils avaient une position dominante effectivement une position qu'aiment les militaires mais j'ai vu un autre film en série qui m'a beaucoup touché qui est en conversation avec un de mes amis qui est Svi Efrat sur la phase suivante c'est à dire l'idée qu'Israël et le paysage israélien est complètement construit qu'il y a un projet territorial israélien et donc moi ce qui m'intéresse c'est de ce que je voulais demander c'est quand à ton avis cette idée d'un projet d'ensemble émerge est-ce qu'elle est est-ce qu'on peut la lire déjà dans les dans les projets et les interventions ponctuelles des années 20-30 ou est-ce que c'est vraiment la transcription de cet Israël travailliste et volontariste dont tu parlais à propos de Ben Gurion c'est à dire moi j'ai comme j'avais un agenda assez hidden agenda politique dans cette série parce que je trouve qu'il ne faut pas rater l'occasion comme j'avais effectivement un bon morceau de 16 chapitres diffusés en partie par les grandes chaînes les plus grandes d'Odimat par exemple dans les chapitres de Haddakar mais je t'ai envie de montrer au public israélien que même un force impériale colonisateur il a une certaine responsabilité vis-à-vis le territoire qu'il occupe qui est un peu l'opposé des démarches israéliens sur le territoire occupé c'est à dire l'israélien pendant une période même un peu plus longue parce qu'Israël occupe les six jordanis Gaza à partir de 1967 jusqu'à aujourd'hui c'est plus long que 30 ans elle a construit rien valable point de vue architectural aucune infrastructure les britanniques qui sont construits des chemins à fer des cours de municipalités d'effectivement alors pour moi un parti tacite de ce chapitre d'Haddakar mais hors de paramètres architecturales c'est dire aux spectateurs israéliens voilà même en force coloniale il peut voir aussi comme intérêt d'améliorer le niveau de vie et le niveau d'infrastructure et même de créer une sorte de dialogue culturel par l'architecture ça peut être un projet valable même si hors de question c'est à dire l'anglais sont partis mais quand même comme à Dakar m'y décrit mais pas strictement dans le sens architectural c'est à dire qu'ils ont laissé une sorte de série de plans urbanistiques de toutes les grandes villes d'Israël et extrêmement intéressant Haïfa un plan très intéressant de protéger les Wadi de ne pas construire de garder comme une sorte de langue green au milieu des tissus urbains Tel Aviv effectivement cette idée de Garden City Jérusalem même cette idée de pierre c'est à dire qu'ils sont vraiment rentrés dans les résolutions les plus fines de comment un territoire occupé dans lequel il peut jouer dans cette chose et je trouve que j'étais invité à Dakar mais parce que j'utilise l'architecture comme une sorte de parabole alors comment cette parabole fonctionne c'est à dire prenons les 30 ans d'époque de mandat britannique qu'est-ce que les britanniques ils ont fait c'est à dire hors de question négociation territoire etc qui occupe et je trouve qu'on est aujourd'hui je dis souvent de Moyen-Orient on a réussi d'intoxiquer complètement les discours alors on parle strictement d'images binaires on est pour on est contre etc c'est très il faut installer même pour être critique il faut installer un peu de profondeur il ne faut pas dire n'importe quoi il faut connaître un peu l'aspect culturel de toute cette série de mouvements de toute cette série de couches humaines etc je trouvais qu'à Dakar après je peux aimer certains bâtiments qu'elle aime et n'a pas aimé c'est après une analyse plus précise moi j'aime aussi beaucoup l'architecte moderniste je crois qu'ils ont compris le problème des identitaires c'est à dire que s'il ne veut pas aller comme il avait le premier architecte juif au début du 20ème siècle qui était des architectes plutôt romantiques comme Bervald etc s'il ne veut pas être illustratif vis-à-vis la culture juive il faut qu'il va vers l'abstraction et je comprends complètement je trouve que c'est une tendance extrêmement fort et intéressante d'ailleurs abandonnée aussi aujourd'hui alors le projet plus large de cette série c'est de donner des séries de paramètres pour éviter un peu l'ignorance qu'on a sur ce sujet Adakarmi à deux reprises parle d'Ostine Harrison qui est évidemment une figure très importante sans rentrer vraiment dans le détail mais on voit défiler beaucoup d'images de son architecture comme Jean-Louis l'a dit effectivement elle a fait un très bel travail du comité de dessiner les buildings existants et Harrison si je ne m'abuse a quitté Israël il avait eu d'autres missions avant Israël il y a été pendant 12 ans de 25 à 37 et en 37 il s'en va et il s'en va sur un désaccord avec l'administration britannique parce qu'il considère que l'administration britannique commence à favoriser trop les juifs au détriment des arabes des musulmans qu'est-ce que tu en penses tu sais comme c'est quand même intéressant ça va dans ton sens c'est-à-dire elle a une construction architecturale des fois il y a une question qui est posée dans un chapitre mais répondue dans un autre et d'ailleurs Jean-Louis vis-à-vis les clientèles c'est-à-dire il y a un autre chapitre qu'on va montrer la semaine prochaine avec Walid Kharkabi sur Haïfa elle parle effectivement que les grands clients d'architectes juifs réfugiés d'Europe et d'antisémitisme européen étaient des clients palestiniens et des clients palestiniens de très haut niveau c'est-à-dire les grands marchands palestiniens de Haïfa des marchands de tabacos entre Haïfa et Bérou etc c'est eux qui commandaient les meilleurs exemples de cette architecture des années 30-40 et c'est eux qui effectivement donnaient l'emploi aux architectes juifs qui réfugiaient d'Europe alors je trouve que toute cette série de couches est différente dans quelque façon ils sont répandus des fois pas dans les chapitres même mais dans l'autre c'est intéressant quand même pour réinterroger l'orientalisme parce que tu commences sur ce thème tu engages la conversation avec Adakarmi sur cette idée que ces architectes britanniques étaient orientalistes et là on voit que l'orientalisme c'est une chose assez complexe dans le cas d'Harrison mais il y avait aussi un orientalisme juif regardons la grande synagogue de Berlin en Rhein-Burge-Straße et le langage qui était utilisé pour les bâtiments des communautés juives en Europe d'un langage orientalisant presque partout donc il y avait des stéréotypes que l'on peut désigner comme un temps romantique c'est le terme éclectique si on se pose dans un point de vue plutôt artistique et donc il a fallu effectivement la rupture qu'ont introduit les discours des années 20 pour les abandonner mais je dirais que cette question de la question l'attitude des autorités mandataires qui s'appuyait quand même qui a tenté de s'appuyer largement et de favoriser c'est vrai historiquement les élites musulmanes ou chrétiennes n'oublions pas l'importance des chrétiens en Palestine enfin les élites palestiniennes juives ou chrétiennes plutôt que les juifs c'est quand même non non plutôt que les juifs dans l'ensemble dans les années 20 et 30 il y a eu il y a eu quelques travaux sur la question j'ai notamment encadré une thèse sur cette question d'urbanisme dans les villes du rôle des municipalités et des formes de la tutelle des britanniques qui étaient tutelles assez subtiles qui fonctionnaient au travers des advisors des techniciens c'était vraiment une logique de protectorat un peu comme celle plus soft que celle des français au Maroc mais un peu plus comparable à celle d'un protectorat qu'à celle d'une colonie en fait même si rétrospectivement on peut considérer que c'est colonial mais je souscris sur ce point complètement à ce que dit Amos et à la complexité à la fois sédimentaire et je dirais dans les plans horizontaux de complexité des découpages entre langage entre stratégie d'investissement stratégie de contrôle et au travers desquelles finalement émerge un projet national qui comme effrate le monde dans le film je ne sais pas si ce sera un de ceux qui sont montrés ici un projet qui finalement prend une dimension territoriale très forte dans les années 50 sans être de ce point de vue sans rester étranger sans que je dirais que les considérations militaires y soient étrangères par ailleurs oublier cet aspect là d'ailleurs vis-à-vis cette question de planification urbanistique d'Etat qui a été évoquée effectivement on a montré le chapitre la semaine dernière le kibbutz à nouveau il a une stratégie assez intéressante parce qu'il n'obéit pas de tout cette hiérarchie urbanistique c'est à dire qu'il y a assez simpliste qu'il y a les grandes villes Tel Aviv Jérusalem Haïfa après les villes régionales après les villages etc et le kibbutz à la place de jouer les jeux prévus par l'urbanisme général c'est à dire d'effectivement consommer et créer des liaisons culturelles avec les villes de développement dans les périphéries il va direct à Tel Aviv il ne veut même pas aller à Haïfa ou Jérusalem parce qu'il a une notion d'avant-garde dans laquelle il veut avoir un impact sur le centre effectivement des choses que tu as évoqué tout à l'heure le bohème etc le kibbutz déstabilise je crois d'une façon assez intéressante cette hiérarchie un peu simpliste des grandes villes des villes moyens des villages etc ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est d'observer que les kibbutz ne sont pas dénués de dimensions monumentales contrairement à ce qu'on pense par exemple l'importance de la culture de la culture et des musées dans les kibbutz c'est une chose absolument incroyable pour un visiteur qui arrive de l'Europe à cette échelle-là en Europe il n'y a jamais enfin un petit peu là depuis quelque temps en France mais c'est très récent à cette échelle-là on n'a jamais d'équipement culturel de l'importance de ceux qu'on trouve dans les kibbutz et je crois qu'elle a quelque chose d'extrêmement intéressant comme conception aussi du territoire et d'un territoire qui ne se définit pas par un réseau globalisé national etc. mais par des points et ces points sont marqués y compris sur un plan monumental parce que c'est des points d'activité et de culture là je plaiderais à nouveau en faveur de la piste allemande bon le rôle de gens comme Richard Kaufmann ou Alexander Klein qui vient d'Allemagne mais en passant mais qui était à l'origine de Saint-Pétersbourg et une des grandes références que partagent tous les architectes allemands c'est les idées de Bruno Taut et notamment l'idée de la Stadtkrone de la couronne de la ville l'idée qu'au fond le centre de la ville c'est un centre ça doit être un centre spirituel et on trouve ça aussi dans les projets de Gédès pour Jérusalem parce que Gédès a fait le plan de Tel Aviv d'ailleurs pas tout seul Isaac Hoffmann y a travaillé aussi c'est un travail assez complexe que celui du plan de Tel Aviv mais Gédès a aussi travaillé sur Jérusalem et il a proposé une sorte de cathédrale laïque de temple de la culture à Jérusalem donc cette idée que la couronne de la ville le bâtiment central de la ville n'était pas un bâtiment religieux ou un bâtiment un lieu de pouvoir ni un hôtel de ville ni une préfecture ni une église ni une synagogue mais que cela devait être un musée ou un lieu d'éducation à mon avis fait partie de ce projet qui en définitive Amos parlait de Rousseau est un projet des Lumières aussi oui et alors là justement alors ce qui est très intéressant c'est l'échelle de nouveau intermédiaire c'est à dire ce n'est pas le village ce n'est pas la ville c'est une échelle une troisième échelle que les deux interlocuteurs rattachent à une mesure humaine et à un sens des proportions dans une logique comme ça de l'humanisme de la renaissance mais effectivement cette troisième échelle est extrêmement intéressante y compris pour des raisons politiques et je pense que ce serait intéressant parce que c'est une chose dont on ne parle pas tellement quand même cette dimension que ce ne soit ni un village ni une ville c'est une chose mais enfin ni ni ce n'est pas très intéressant les choses deviennent intéressantes quand il y a vraiment une troisième solution et cette troisième solution alors centré sur le lieu des repas pris en commun c'est très intéressant mais il y a aussi le lieu de culture il y a aussi la bibliothèque le musée le lieu où on ne fait pas que prendre des repas en commun mais aussi on travaille on pense en commun on produit en commun des choses qui ne sont pas nécessairement d'intérêt matériel immédiat enfin etc moi je trouve qu'il faut parler un peu si on veut élargir sur l'histoire de Kibbutz c'est surtout je crois que le plan d'urbanisme est le même plus de grande signification que l'objet architectural de housing etc ou le premier dining room le dining room devient plus important après l'année 50 mais plein d'urbanistique c'est très l'importance des pedestrians qui jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trafic motorisé au centre de Kibbutz et aussi sur le structure économique c'est-à-dire que tous les surplus de la production de l'activité économique de Kibbutz il n'est pas imposable sur l'impôt et le Kibbutz il peut mobiliser des fonds à l'intérieur de cette c'est-à-dire que le Kibbutz il peut décider d'envoyer quelques-unes de faire des études de l'université hébraïque il peut utiliser effectivement de faire une petite galerie d'art et d'aller d'inviter l'orchestre etc c'est-à-dire que le Kibbutz jusqu'à un certain moment et je crois que le moment c'est plutôt début des années 80 qu'effectivement politiquement il consiste une sorte de menace alors jusqu'à un certain moment le Kibbutz il a le pouvoir de mobiliser des fonds à l'intérieur et là effectivement comme beaucoup de fondateurs de Kibbutz arrivent des gens des intellectuels des gens qui sont en connaissance très intime avec la culture la peinture l'étude philosophique etc ils ont le soif de créer les musées comme Enchaod ou même dans les petites galeries dans les petits d'Anigrom que Mounio mon père a dessiné à Kfar Masary qu'il y avait une galerie d'art alors ça c'est vraiment une décision assez particulière au Kibbutz une question je change complètement mais une question pour Jean-Louis Cohen qui enseigne connaissez-vous beaucoup d'émissions de télévision en France de ce type hélas non d'abord parce que je crois que la qualité de ces films c'est de c'est de jouer sur la parole c'est d'être bavarde pour moi c'est une qualité et de ne pas résoudre les problèmes en trois images mais au contraire de laisser l'espace à un dialogue et je dirais presque à une pensée qui s'effectue dans la parole donc je trouve ça extrêmement intéressant la forme du dialogue je la trouve très féconde on découvre des gens sans par ailleurs leur biographie soit infiniment racontée mais je pense que pour ceux que j'ai vus je ne les ai pas tous vus et sur l'écran de mon ordinateur je trouve qu'on découvre aussi un monde on découvre on découvre aussi un groupe humain de gens de plusieurs générations qui réfléchissent à ces questions donc je suis totalement fasciné par ces films et je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants vous connaissez des choses comparables qui seraient passées à la télévision parce que moi je suis complètement ignorant donc c'est pour ça que je vous pose je ne suis pas sûr que les télévisions même les télévisions culturelles privilégient encore une fois le récit elles privilégient les figures de bas c'est celle du voyage c'est celle de l'exploration c'est celle de la chronique c'est le montage des images ici les images sont une référence qui donne envie d'en savoir plus qui donne envie d'aller sur le terrain elles ne sont pas légendées donc quand on a la tête pleine comme moi on s'amuse à essayer de les identifier et c'est assez rigolo parfois ça coïncide parfois pas du tout mais je trouve que c'est une forme originale et qui colle bien à ce propos qui est de restituer une série d'épisodes épiques critiques utopiques tragiques qui passent très très bien au total dans les deux émissions qu'on vient de voir ce soir il y a quand même un ton un peu nostalgique non ? les deux personnages sont tournés vers un passé révolu etc est-ce que pour toi cette nostalgie c'est une force critique quelle est ta position par rapport à ça ? je crois que c'est plutôt que nostalgique c'est plutôt un respect à cette tendance et comme je dis souvent c'est-à-dire comme si on regarde les situations actuelles à présent c'est un blocage complet dans tous les sens politique esthétique société etc d'ailleurs pas seulement en Israël alors pour donner un sens de proportion alors je crois que des fois il faut aller vers le passé pour simuler les options de futur c'est-à-dire comme cette simulation de collectif etc est là c'est un problème mais aussi c'est un acte très audacieux et je trouve qu'effectivement cette énergie qui est dans les bases des projets israéliens c'est-à-dire que c'est un projet volontariste des gens qui dans ce sens il est vraiment dans les traditions russes on peut dire volontariste d'aller dans un territoire ailleurs quelquefois aussi hostile et de faire des gestes volontaristes avec un sens même pas très compréhensible d'optimisme dire on va créer un état on va créer un langue on va créer etc et ça c'est vraiment pour moi l'énergie de base de ce projet politique qui s'appelle Israël c'est-à-dire c'est-à-dire bon la conclusion des centaines d'années de diaspora de souffrance de déplacement de discrimination c'est qu'on veut transformer l'occupation classique des juifs d'être commerçants et intellectuels d'être soldats et paysans voilà ça c'est la base de cette idéologie et on peut dire que dans cet sens c'est un projet qui est arrivé qui a réussi alors après qu'il a produit cette sorte d'Israélien il faut aussi modérer ce projet de cet Israélien il faut aussi créer un dialogue avec les expériences des diasporas avec d'autres cultures avec la région avec des cultures de la région mais on ne peut pas modérer si on ne connait pas et je crois que le problème actuel c'est vraiment effectivement alors pour revenir à la réponse de Jean-Louis la télévision a bloqué ce projet pendant six mois dire quand même un grand cinéaste fais nous de belles images d'architecture etc je dis non cette série c'est sur la réflexion c'est sur la pensée l'image je vais faire ailleurs j'ai quand même eu l'occasion de faire pas mal de films mais là c'est vraiment la réflexion alors non alors si tu si tu ne veux pas être alors on va bloquer ils ont bloqué le pauvre producteur les pays mais dans six mois mais je dis moi je ne vais pas modifier et finalement le public est plus ouvert que les gens qui décident à leur place c'est-à-dire le public il y avait beaucoup de gens qui sont regardés c'est devenu une sorte de série de quelque façon de référence et c'est une expérience que j'ai eu souvent même comme je travaille ici j'ai fait un film qui t'as montré à Madrid à Renansof qui est à Bangkok Baharine que j'ai tourné à Bangkok sur le trafic de femmes pour la prostitution et je me souviens c'était un film que j'ai fait dans l'époque pour TF1 l'époque c'était encore à chaîne publique et le producteur c'était un prime time c'était diffusé à 8h30 et le producteur il m'a dit mais Amos vraiment accélère le montage on ne veut pas voir cette image très lente parce que les gens ne veulent pas voir et je dis ça pour toi parce que je suis très intéressé par ton avenir comme un jeune cinéaste etc alors je lui ai dit écoute si tu es très intéressé laisse-moi diffuser de façon que j'ai envie que le film va être diffusé alors le film était diffusé effectivement il était long il était 72 minutes à la place de 50 heures je ne sais pas quoi il a eu il a eu le deuxième meilleur audimat de l'année pourquoi ? parce qu'effectivement il y a des publics considérables qui ont un peu marre que la télé devenue seulement un instrument de consommation ou un entertainment de très bas niveau je trouve qu'il faut que les cinéastes ou les gens qui font le travail il faut qu'on soit rigoureux comme dans les séries je demande l'architecte une fois aussi que les cinéastes vont rigoureux qu'on privilège le contenu qu'on insiste etc. et le public existe ce qui est très particulier dans cette série d'émissions c'est le comme vous l'avez très bien dit c'est que ce ne sont pas des récits d'architecture impersonnelle créés sur le mode un mode documentaire qui serait prédéfini c'est chaque fois une rencontre avec une personne que tu as choisie avec qui tu conduis un dialogue alors évidemment tu as ton plan d'ensemble évidemment tout ça est construit mais la dimension de l'événement je dirais que constitue chaque émission dans la mesure où c'est une rencontre où il y a une personne et où la parole est la parole d'une personne c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'arrière-plan biographique qui me paraît très intéressant et tu le fais surgir le plus possible dans les émissions pas toujours parce que ce n'est pas toujours possible mais là avec Ada Carmi c'est très très sensible là vraiment c'est pourquoi je vous posais aussi la question sur qui est-elle qu'a-t-elle fait etc. parce que ce qu'elle raconte ce n'est pas seulement l'exposé d'un savoir elle ne fait pas un exposé universitaire d'un savoir c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire sur l'architecture et ce savoir parce qu'elle évidemment elle a un savoir il est inscrit dans sa biographie dans sa famille dans son expérience et elle parle à la première personne etc. c'est très important la première personne aussi si ce n'est pas un mode ostensible un égo ostensible c'était presque la règle de jeu je demandais à tous les interlocuteurs de ne pas essayer de vendre leur projet parce qu'avec l'architecte des fois il faut être un peu prudent parce qu'il arrive tout de suite alors je dis Ada Carmi etc. Ada elle est assez sophistiquée et intelligente elle l'a tout de suite compris parle d'une façon conceptuelle de ton travail de recherche tu vois et pas c'est pas pas pour démonstrer le projet on va regarder dans les tissus que l'architecture représente et qui est fascinant on va regarder toute petite question une chose qui me trouble à un moment donné tu lui dis mais vous êtes architecte vous construisez etc. elle dit oui mais c'est fini je ne le fais plus puis ensuite tu reviens et tu tu t'adresses à elle comme si elle construisait encore enfin alors j'ai pas compris là c'est toi qui tient absolument est-ce qu'elle construit encore c'est quoi la réalité elle construit encore ou elle construit plus c'est quoi elle construit un peu elle dit que non alors c'est quoi ça elle construit encore un peu oui mais elle était elle était envie plutôt de rester non non je crois qu'elle ne fait plus de grands projets elle ne fait plus de grands projets elle est en dehors bon ok j'ai deux questions courtes la première question à propos du premier film j'ai été très impressionné en voyant l'architecture britannique coloniale en Israël je l'ai comparé et je voudrais savoir si je me trompe ou non à l'extraordinaire architecture de Calcutta avant 1911 et je trouve qu'il y a des points communs enfin il m'a semblé mais je voudrais savoir si je me trompe ou non ça c'est ma première question donc Calcutta avant 1911 bien sûr puisqu'après elle n'est plus capitale de l'empire britannique de l'empire des Indes deuxième question parce que bien sûr Delhi est tout à fait différente deuxième question sur les kibbutz je voudrais savoir si les kibbutz ont des archives parce que je serais intéressé de savoir si on peut étudier ces archives et voir quels étaient les contrats éventuellement qui étaient signés avec les architectes si ces projets ont été respectés ou s'il y a eu des modifications donc c'est un point historique ça merci bon alors pour les archives je peux vous répondre oui ça existe puisque je les ai consultés et ça dépend des kibbutz certains kibbutz ils sont très bien organisés dans d'autres moins bien mais vous pouvez absolument avoir accès en règle générale aux documents qui vous ont sur Calcutta moi je ne vois pas les en direct parce que mais ça c'est effectivement l'épisode la semaine prochaine de Walid Kharkabi qui décrit effectivement l'architecture verniculaire palestinien elle est très particulière c'est aussi ça implique l'utilisation plutôt de pierres que d'autres matériaux alors je crois qu'elle est assez spécifique vis-à-vis du Moyen-Orient de la Palestine de toute cette zone qui est effectivement allemande d'oeuvre de la Syrie de la Palestine de Transjordanie etc. c'est un tissu commune et même l'épisode qu'on a passé la semaine dernière de Tente Bédouin c'est-à-dire l'aspect d'architecture nomade dans cette zone vis-à-vis de l'archive c'est exact chose que Jean-François l'a dit et même des fois comme le projet de Yad Vashem il y avait un article très intéressant il y a quelques semaines que le fondateur de ce projet qui était un kibbutznik de Kibbutz de Hashomer Hatzahir Mishmar Hamek qui a fondé vraiment l'idée de Yad Vashem qui a amené mon père à promener dans les collines de Jérusalem pour faire la première croquis en 1942-1943 c'est presque terrifiant c'est-à-dire que le Shoah n'est pas n'est pas encore effectivement il n'y a pas encore de camp d'extermination si active alors le fondateur de ce concept de cette idée de ce manifeste qui s'appelle au début Yad Vashem il a donné toute cette archive pas à l'archive nationale ni à l'archive de Yad Vashem mais à l'archive des mouvements de Kibbutzim c'est-à-dire des fois effectivement les archives de Kibbutz servent comme une sorte de refuge parce que ce n'est pas un archive centralisé ni une ligne qui veut démontrer une sorte de politique plus générale alors il y a des archives effectivement fascinantes de Kibbutzim sur le rapport avec l'Inde je dirais que ça va presque dans l'autre sens c'est-à-dire qu'un des langages dominants de l'architecture des bâtiments publics britanniques en Inde Bombay et Calcutta donc avant l'idée de déplacer la capitale vers Delhi c'est ce qu'on appelle le Indo-Saracénique Indo-Saracénique c'est-à-dire c'est l'injection dans l'Inde de références venues du Moyen-Orient ou même d'Afrique du Nord donc il y a en fait et là je parle surtout des langages certains éléments typologiques ou des langages décoratifs donc il y a quand même une circulation des thèmes dans cette espèce d'ambiance éclectique où les architectes cherchent à trouver des solutions adéquates de manière assez libre et imaginative il y a une circulation à l'intérieur de l'ensemble de l'Empire et même sur ses franges puisqu'il y a des thèmes espagnols ou des thèmes maghrébins qui sont capturés dans le même temps il faudrait aussi s'intéresser vraiment aux bâtiments et regarder les plans parce que là on parle de leur image ou de certains éléments de langage mais il faudrait regarder les plans et les plans de ces bâtiments administratifs ADA souligne l'importance des patios des cours mais ce sont des thèmes que l'on trouve aussi dans l'architecture indienne donc tout ça ce sont deux variantes d'un même corpus élargi ce qu'on peut dire quand même c'est que les Anglais n'étaient pas fascinés par l'architecture indienne et que les orientalistes anglais en Palestine étaient quand même plus attirés par l'architecture musulmane qu'il y avait quand même cette idée que l'architecture indienne était un peu monstrueuse il y a eu beaucoup de livres là-dessus et donc il fallait négocier on ne peut pas clore sur le kibout sans parler de l'autodéfense ce qui est remarquable dans ma connaissance en tout cas c'est que le kibout n'a pas été une architecture d'autodéfense il y a le fameux plan du mot chave concentrique qui lui ressemble à un plan d'autodéfense mais qui aussi est l'expression d'un individualisme concentrique je voudrais juste le mentionner parce qu'on ne peut pas parler de kibout sans parler d'autodéfense sans aller remonter à la tour d'Ezra c'est-à-dire le mot chave qui vous parlez qui était dessiné par Kaufmann effectivement cette structure est tout à fait sur l'autodéfense il y avait des kibout qui étaient en face des kibout qui s'appellent je ne sais pas comment on traduit exactement c'était des kibout qui étaient construits dans une seule nuit et c'est la première notion des choses préfabriquées c'est-à-dire effectivement une phase très intéressante c'est-à-dire que les gens arrivaient avec des camions et le premier acte c'est mettre le château d'eau et quelques bâtiments la nuit et c'est fait c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une architecture complètement préfabricated la notion effectivement l'architecte était s'apposait de dessiner des panels des pillars de façon de réunir très rapidement et ça c'est effectivement de cette date de cette époque c'est plutôt l'année 30 Amos Guitaï vous avez défini cette série comme étant basée sur la réflexion sur la pensée sur la parole et donc que vous aviez donné à l'image une place réduite et je voulais savoir comment vous cinéaste en étiez venu à cette idée que finalement l'image s'oppose à la pensée non je trouve je trouve qu'effectivement on est trop on fait trop d'images alors j'étais envie de revenir effectivement mais c'était très subjectif parce que comme je suis architecte diplômé j'ai même tapé neuf ans l'ensemble d'études d'architecture d'abord diplôme d'architecture à Technion et après j'ai fait un PhD d'architecture à Berkeley cette idée c'était une sorte de désir que j'ai disant j'ai pas eu un moyen de parler des questions d'architecture que c'est un médium qui m'a fasciné toujours mais j'étais pas envie d'aller d'être séduit trop par l'image effectivement comme vous avez dit c'est des footnotes l'image ils sont des footnotes ça balance des références ça invite les spectatrices sur les spectateurs d'aller plus profondément de chercher sur l'architecture de Kibbutz de Jérusalem après on va voir dans les séries qu'on va renouveler septembre octobre les huit autres chapitres on va aller vers l'archéologie aussi comme à Jérusalem alors c'était trop facile d'aller vers une notion trop iconographique et j'étais envie de privilégier vraiment un dialogue un dialogue et même dans les dialogues j'ai essayé de faciliter l'expression de ne pas être une sorte d'interviewer trop présent qui veut faire savoir qu'il connaît beaucoup plus c'est à dire j'ai intervenu dans le minimum nécessaire et je trouve que même comme je suis quelqu'un qui a fait à la fois des documentaires et des fictions c'est des choses que j'ai appris beaucoup dans l'architecture moi je compare souvent dans mon travail de cinéaste je dis que le travail que j'ai fait comme documentariste c'est presque un travail d'archéologie c'est à dire qu'il faut d'une façon très délicate exposer couche par couche un certain élément que tu veux exposer mais c'est délicat c'est à dire si tu interviens trop comme dans l'archéologie tu casses on casse on casse les porcelains anciens on casse les murs etc on peut plus on peut rien comprendre alors c'est délicat le travail de fiction c'est un travail de construction c'est à dire il est architectural on a une idée et là il faut transformer cette idée c'est une sorte de réflexion comment on donne une forme à penser alors là il y a des interventions mais ils sont très différents et pour cette série j'étais allé plus tôt de mon expérience de documentariste qui a envie de comprendre quelque chose qui a choisi des séries comme il dit Jean-François des portraits d'êtres humains qui même cette palette humaine de penser de différence ou ce tissu israélien de ce territoire il nous montre quelque chose mais c'est délicat j'ai envie de rester as little as possible c'est une question qui s'adresse peut-être autant à Jean-Louis Cohen qu'à Mosguitaï est-ce que vous pensez qu'on peut parler de la même manière d'une architecture coloniale quand on en a hérité ou quand on l'a produite tout dépend de savoir qui a le micro si ce sont les politiques évidemment ils n'en parlent pas de la même manière si ce sont les historiens et qu'ils ont un minimum d'éthique scientifique ils sont capables d'historiciser les deux disons on peut peut-être préciser la question en disant que là on voit une femme qui a une admiration pour une architecture qui vient éventuellement d'ailleurs et qui ne voilà n'a pas de problème avec la force politique la charge politique de cette architecture est-ce que on peut est-ce que par exemple les Anglais font chez eux des expositions sur leur architecture coloniale il y a eu de très bons chercheurs Anglais les Anglais ont construit des lieux et des institutions qui célèbrent la saga coloniale britannique dans l'Imperial War Museum au Victorian Albert mais il y a d'excellentes études sur l'architecture indienne que ce soit celle que ce soit Lutyens à New Delhi ou précisément ce dont je parlais le 19ème siècle de très bonnes études sérieuses anglaises qui sont des analyses de l'impérialisme britannique de ces mécanismes de pouvoir de ces mécanismes de commande culturelle et de la réponse des architectes quant à Ada elle est capable tout à fait capable de séparer le sens que peuvent prendre ces bâtiments qui sont au service d'une modernisation hégémonique pour moi ce ne sont pas des bâtiments je ne pense pas qu'on puisse dire aussi clairement que l'administration britannique du mandat était une administration coloniale c'est une administration qui s'inscrivait dans une perspective qui n'était pas celle de la durée comme cela pouvait être le cas de ce qui se passait en Inde ou de ce que les français ont fait en Algérie c'est une administration qui était concessionnaire je dirais d'un territoire pendant un certain temps donc ça rend les choses un peu plus complexes mais le propos d'Ada n'était pas une analyse politique c'est une analyse architecturale qui savait reconnaître ses qualités à cette architecture et je crois que c'est le point de départ de l'histoire de l'architecture j'avais rencontré une fois un allemand qui avait enseigné l'histoire de l'architecture en Chine après la révolution Maoïs de 49 et il disait qu'il ne pouvait plus enseigner l'histoire car les chinois avaient demandé qu'on enlève tous les bâtiments qui étaient l'expression d'un pouvoir autoritaire ou esclavagiste donc il n'y avait plus de pyramide il n'y avait plus de cathédrale car c'était un pouvoir féodal il n'y avait plus Versailles il n'y avait plus grand chose non mais votre question elle est valable quand même et d'ailleurs effectivement je crois que les anglais étaient beaucoup plus brutals ils ont détruit vraiment des infrastructures de production de textiles etc. en Inde qu'en Palestine ils ont vraiment déstabilisé la société indienne de façon beaucoup plus profonde qu'ils sont sous le Moyen-Orient mais effectivement comme le Mada c'est pour ça qu'il s'appelle le Mada britannique c'est pas c'était une sorte de délégation d'Angleterre de coloniser pour une certaine période et après la division après l'accord 6 Pico entre la France qui a pris le Liban et la Syrie et le Britannique et je crois que strictement dans l'aspect d'architecture les Britanniques ils ont eu un rôle assez intéressant mais effectivement il ne faut pas l'idée c'est comme Jean-François m'a posé la question c'est pas strictement vis-à-vis du passé c'est aussi la façon qu'un force coloniale il peut jouer sur un territoire et c'est hors même le jugement esthétique c'est-à-dire moi je trouve qu'Ada elle fait un discours intéressant mais je partage pas tout cet amour aux certaines esthétiques d'arches etc moi j'aime plus les modernistes mais je trouve que son point de vue est valable de toute façon dans cette Syrie je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde c'est pas ça le point de départ je crois que tout est clair ce qui reste formidable dans le discours de Dacarmi c'est quand même c'est quand même cette éloge de la lumière et de l'épaisseur que vous repreniez c'est quand même la chose formidable et si on s'intéresse à l'architecture on est quand même heureux d'entendre ça parce que ça ne va pas le soir et ce que je dis là ça ne concerne pas que l'architecture d'ailleurs parce que ce problème de la lumière et de l'épaisseur c'est aussi un problème dans les autres disciplines artistiques je crois que Jean-François le chapitre la semaine prochaine de Zolotov il parle effectivement de la question de lumière à travers d'architecture contemporaine Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501